En ce qui me concerne, j'ai un rendez-vous sonique. Nicolas Dapréni, vous êtes l'organisateur d'un festival dont c'est la 9e édition. C'est un petit peu le Beauregard en hiver à Saint-Lô. Beauregard par tout à fait, parce que Beauregard c'est un festival en plein air, avec le planier derrière vous. Les Rendez-vous soniques c'est un festival avec des lieux fermés. Mais c'est un très beau festival aussi. Vous faites quoi ? J'essaie de faire la promotion de votre festival, parce que je sais que Dao c'est complet. Juliette c'est pas complet ? Vous étiez pas en train de vendre des places à la Sauvette là ? Non, non, alors on revient sur le festival, les Rendez-vous soniques. Donc je dis Dao c'est complet. Ça va leur gêner. Donc les Rendez-vous soniques c'est du 6 au 10 novembre, avec 37 artistes au total. Beaucoup d'artistes découvertes aussi, parce que les Rendez-vous soniques c'est l'ADN du festival. C'est découvrir des artistes, mais il y a aussi beaucoup de têtes d'affiches. Avec des concerts complets, donc parfois on a des gens qui essayent de redonner leur place, etc. Mais c'est pas vous de toute façon. Ah non, c'est pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Les Rendez-vous soniques. L'ADN c'est quand même de défendre des groupes qu'on connaît un peu moins. Une soirée sur le thème de l'Afrique, avec 3 artistes vraiment très singuliers. C'est Balogine. C'est Imaran. Et c'est également Nakane, un artiste sud-africain, une future star planétaire, j'en suis convaincu. C'est vous qui vendez des places pour les Rendez-vous soniques ? Non, non, je ne vends pas. Vous êtes là-haut ? Non, 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 c'est complet. Ah oui, c'est complet. Non, non, je ne vends pas. Non, non, je ne vends pas. Oui, je... Mi-Chantime. Eh oui, je ne vends pas. – Sous-titrage FR 2021